1,8 milliard d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant des bénéfices générés l'an dernier par les sociétés d'autoroutes. Les augmentations de tarifs des péages engendrent des marges records que dénonce un rapport de l'autorité de la concurrence. Alors, qui perçoit ces bénéfices ? Les sociétés concessionnaires d'autoroutes elles-mêmes, puisque depuis 2006, elles sont privées. L'an dernier, elles ont dégagé une marge importante. Par exemple, au péage pour 100 euros payés par un conducteur, 24 euros sont du bénéfice net pour ces sociétés. Elles gèrent 9000 kilomètres d'autoroutes. Les trois quarts sont aux mains des géants de la construction, comme Eiffage ou Vinci ou Aberti, des concessions qui y courent jusqu'en 2027 au minimum. Quelles sont les autoroutes les plus touchées par ces hausses de tarifs ? Alors, c'est l'A1 entre Paris et Lille qui a connu la plus forte augmentation du prix au péage, plus 32% en 11 ans, passant ainsi de 12 à 16 euros. Viennent ensuite l'A6 entre Paris et Lyon, avec près de 28% en plus, puis l'A4 entre Paris et Metz. L'un des trajets les plus chers est le Paris-Bordeaux, avec 54 euros en 2013 contre 44 euros en 2002. D'où notre question du jour. Le prix des autoroutes vous incite-t-il à prendre les nationales ? Vous pouvez nous répondre sur notre application et notre site M6 Info.